... Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Pour aider les industries ivoiriennes à faire face aux défis de la concurrence, un nouveau programme vient d'être lancé, le programme national de restructuration et de mise à niveau des PME. C'est le Premier ministre Daniel Cablan-Ducan qui a procédé au lancement de ce programme. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. A Bigan, capitale des arts vivants, depuis samedi et la huitième édition du Massa se poursuit jusqu'au 8 mars. Le marché des arts du spectacle africain est à son cinquième jour et accueille aujourd'hui la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Le Massa est meublé par des spectacles et des rencontres professionnelles. Au total, 63 groupes représentant 486 artistes, dont 114 résidents de Côte d'Ivoire ont été retenus par le Comité artistique international du Massa pour des prestations. Les patrons de presse annoncent l'augmentation des prix des journaux ivoiriens. À compter du 2 avril, les quotidiens qui coûtent 200 francs CFA passeront à 300 francs et les prix des magazines de 300 à 500 francs CFA. Le GEPSI, groupement des éditeurs de presse, est en campagne pour expliquer que la hausse vise à mieux rémunérer les journalistes et avoir une presse professionnelle. Pour le dossier du jeudi, nous irons à Dabou et à Jacquesville, où le ministre des Ressources animales et haleutiques a interdit les activités de pêche depuis juin 2013. La raison, je rappelle, des poissons ont été retrouvés morts à la surface de l'eau et auraient intoxiqué plusieurs personnes. Oui, moi, donc, après la mesure d'interdition, qu'en est-il sur le terrain ? La mesure a-t-elle été respectée ? Quels sont les résultats des enquêtes menées par le ministère ? Nous en saurons ce soir dans le dossier du jeudi. Hors de la Côte d'Ivoire, le Niger a fini par céder en livrant aux autorités libyennes Saadi Kadhafi, le fils de l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Il s'était réfugié au Niger en septembre 2011, un mois avant la chute du régime de son père. Cela faisait des années que Tripoli réclamait son extradition. Il est accusé d'avoir demandé à ses gardes de tirer sur des manifestants. C'est le deuxième fils de Kadhafi à se retrouver ainsi derrière les barreaux. La Libye s'engage à le traiter comme tout prisonnier, c'est-à-dire selon les normes internationales. En Tunisie, l'état d'urgence en digueur depuis la révolution de janvier 2011 a été levé sur tout le territoire. La fin de l'état d'urgence intervient avec près de quatre mois d'avance car devant prendre fin principalement, c'est-à-dire en juin 2014. La France accueille depuis hier à l'Elysée une réunion internationale sur le Liban, réunion durant laquelle devrait se rencontrer le chef de la diplomatie américaine et son homologue russe en pleine crise ukrainienne. En bref, Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni attaquent en justice Patrick Buisson, ancien conseiller de Sarkozy. Pour atteinte à l'intimité de la vie privée, le couple a donc décidé de porter plainte au lendemain de la révélation d'échanges privés enregistrés à l'heure ainsi par Patrick Buisson. Une réunion d'urgence se tient depuis ce matin à Bruxelles sur la crise ukrainienne. Les 28 de l'Union européenne veulent donc faire pression sur Moscou qui ne reconnaît pas pour l'heure le nouveau gouvernement à Kiev. Si les rencontres entre les chefs de la diplomatie américaine, française, russes et ukrainiennes mercredi à Paris n'ont pas débouché sur une désescalade, elles ont permis une pause diplomatique exprimée quasiment d'une même voix par Moscou et Washington. Toutes les parties sont d'accord sur le fait qu'il est important de résoudre ces questions par le dialogue. Pour voir comment aider au mieux à stabiliser et normaliser la situation et surmonter la crise. Jeudi matin, les dirigeants européens prenaient le relais. Ils se sont réunis en urgence à Bruxelles en présence du nouveau premier ministre ukrainien pour accentuer la pression sur Moscou et faire avancer le processus de médiation et négociation. Au menu, des sanctions sur la coopération diplomatique et politique et des mesures ciblant des personnalités, mais pas encore de sanctions économiques. Sur le terrain, la désescalade semble se faire attendre. Les membres des forces spéciales russes, reconnaissables désormais à l'absence d'identification, continuent d'encercler les installations militaires ukrainiennes et les convois de milliers de soldats continuent de sillonner la péninsule de Crimée. Nouvel obstacle sur la voie du dialogue, en dépit de manifestations comme celles de ces femmes en faveur de la paix et de l'unité de l'Ukraine, le Parlement de Crimée s'est prononcé ce jeudi pour un rattachement à la Fédération de Russie et les autorités pro-russes envisagent d'adopter le rouble comme monnaie dans la péninsule. C'est ici que l'on s'arrête. Prenons rendez-vous à 20h pour la grande édition. Sous-titrage Société Radio-Canada